Les musiciens Zahirois, après des années de production, de succès, se retrouvent souvent fauchés. Quel est votre sentiment ? Ce n'est pas étonnant. Moi, je crois que tous les artistes Zahirois qui ont marqué leur vie d'une pierre indélébile de leurs œuvres ne meurent jamais pauvres. Ils meurent riches. Mais les lieux et les emplacements où leur richesse s'entassent est tellement épars qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes de comment mettre la main dessus pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Cela est un problème d'organisation et de structure d'ordre général, pas d'ordre individuel. Prenons le cas de notre grand maître, l'homme Machia, dont on a fait beaucoup d'éloges sur le plan structurel, organisationnel et tout. Et quand il est mort, après sa mort, Dieu seul sait, et je regarde ma caméra, si ces enfants me regardent, ils savent quelles souffrances ils ont, quelles difficultés ils ont, nonobstant et malgré quelques monuments de bâtiments qui sont des beaux que leur papa a laissés. Je crois que cela va avec les structures du pays même. Comment voulez-vous un pays qui ne pose pas des bases d'après les bonnes santé des gens ? Parce que dans nos pays-là, même les chefs d'État qui sont là, eux-mêmes, pour assurer la retraite d'un chef d'État, c'est comme s'ils vont me retirer ou je prépare la retraite d'un ministre. Ce n'est pas bien. Donc, un ministre de l'État, quand il quitte, s'il ne sait pas bien maîtriser sa petite richesse, il devient délinquant. Un chef d'État qui quitte, il est à la merci de tout le monde. On le prend, on lui coupe les oreilles, le nez et tout, on le tue, parce qu'eux-mêmes n'ont pas respecté le corps et la santé des autres. Si bien qu'à chaque fois qu'ils sont à la dérive, on attend aussi pour leur rendre la moitié de ce qu'ils ont fait. Moi, je crois qu'il n'y a pas que les miliciens, il y a aussi les politiciens, il y a les commerçants, il n'y a aucune structure qui est établie ni par la Constitution, ni par les réglementations, ni par les lois de nos pays, pour que l'on puisse respecter le droit de quelqu'un. À partir de ce moment, même les chefs suprêmes de nos pays sont à la merci des malheurs. Après, l'occupation de leur poste ou de leur fonction, c'est de leur faute. On veut savoir comment l'inspiration vient dans une chanson comme « Réquisitoire ». Je crois que cette inspiration, elle est très facile à venir, parce que d'abord je me suis fait un devoir avec moi-même et une obligation que dans tous mes albums, je vais inclure une chanson à caractère politique. Non moins gênant, je ne partirai pas d'une chanson qui générait ni l'écoute des apolitiques, ni les écoutes des politiques. Et c'est pourquoi j'avais commencé par un thème un peu dur, comme le glas sonné, parce que je devais sonner le glas comme « gang 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 » j'ai sonné là. Le glas comme quoi « bon maintenant on commence ». Je continue, je continue avec « Réquisitoire » pour attirer l'attention du peuple et de ceux qui croient être les autorités que l'état dans notre pays n'existe plus. Chacun se met à la débrouille, on dit qu'il n'y a que le petit peuple qui se met à la débrouille. Non, même les autorités, ils font de la gymnastique pour vivre. Parce que vous avez une belle voiture, bon vous êtes ministre de... Comment dirais-je ? De travaux publics. Vous sortez avec votre voiture, la route n'est pas bonne. Mais on n'est pas à l'aise. Donc l'état n'existe plus. Les gens font ce qu'ils font. Les gens vont au boulot quand ils veulent. Et non seulement ça, le pays va tellement à la déprime que bientôt, un petit pays ou un grand pays quelconque naîtrait avec des idées expansionnistes. En Afrique, viendrait un jour planter son drapeau. Osaïe dit « bon, je vous fais marcher au parc, on ne pourra plus faire autrement. » Parce que telle est l'histoire. On ne sait pas d'où viendra le vent de l'impérialisme. Ou de l'expansionnisme. Qui savait qu'un jour, l'Allemagne serait à la base de la première et la deuxième guerre mondiale. Alors que c'est le peuple du même sang avec les Belges, les Français, comme ça. Et c'est ce que j'attire l'attention des ailleurs. Il est temps qu'ils se réconcilient. Et que les responsables qui se disent de droite ne doivent pas négliger ceux qui sont de gauche. Et que ceux de gauche ne doivent pas négliger ceux de droite. Ils doivent pratiquer ce qu'on appelle la tolérance, l'acceptation. Parce que nous avons tellement perdu de valeur, d'archives vivantes, que le peu de gens qui nous restent là, qu'on puisse les garder, ne serait-ce que pour tirer des enseignements. En tant que le doyen des artistes aérois, comme nous avions déjà chanté à l'époque de la table ronde, et on a continué, et même pendant la Deuxième République, dans les positions qui étaient celles d'hier, aujourd'hui dans la position de la démocratisation, j'ai fait appel à cet esprit de la chanson de réquisitoire pour appeler les bonnes âmes des autorités et du peuple à concevoir ce qu'on appelle la réconciliation, la tolérance, pour sortir le pays du bourbier où il est en train de vivre. De vivre. La génération qui vient, qui sont après nous, parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ou ceux qui ont été au pouvoir hier, ils ont adhéré à la politique à l'âge de 20 ans, 24 ans, 30 ans. Il y a eu même des chefs d'État qui ont été chefs d'État à l'âge de 34 ans. Aujourd'hui tu vas te présenter à 50 ans, je vais être chef d'État de Montpellier, on dit « Ah, il est trop jeune, ce petit-là, qu'est-ce qu'il veut ? » À nous, il est temps que la jeunesse montante puisse s'intéresser à la politique. Il y a la richesse dans ce pays-là, il y a tout dans ce pays-là. Tant que les Aïvois jeunes, qui aujourd'hui à 19 ans, 20 ans, 30 ans, ne veulent pas s'intéresser, un bon jour, il y a des gens d'à côté qui iront prendre ce pays-là et ils se mettront à genoux pour commander leur propre richesse. J'appelle à toute la jeunesse de prendre conscience qu'ils doivent faire la politique. Qu'ils le veuillent ou pas, s'ils ne font pas la politique, la politique le feront. À notre époque, nos pères nous disaient « Ah non, ne faites pas politique, vous allez mourir, on va vous tuer. » Mais si on fait, maintenant, le constat des personnes apolitiques qui sont morts, par rapport aux politiques qui sont morts, ceux qui se sont... le nombre le plus élevé de rescapés, ce sont ceux qui se... Ceux qui n'ont jamais fait de la politique. Je n'ai pas voulu dire ça. J'ai voulu dire que ceux qui sont restés plus en vie, ce sont ceux qui ont fait la politique. Et la politique de pointe, et la politique de dictat, et la politique de submersion des autres. Parce qu'ils se sont entourés de tous les outils possibles, possibles financiers, militaires, sécurité, pour que l'on ne puisse pas les embêter. Pourquoi nos enfants ne s'intéresseraient pas à la politique ? Je ne les envoie pas à la mort. Qui me disent, s'ils ont un oncle qui était maçon, qui était fonctionnaire, mais la plupart sont morts parce que le pays a été tellement mal préparé que ces fonctionnaires sont morts de découragement, de maladie, sans les moyens de se soigner. Ces maçons, ces musiciens, c'est tout le monde. C'est comme si c'était des gens sans défense. Merci. Merci.